Salut à tous c'est Zitoch, dans cette vidéo on va aller découvrir le nouveau DLC, donc le DLC Drug Wars qui est disponible dès aujourd'hui sur GTA Online. On va voir ensemble ce que nous avons dans le DLC, donc c'est parti, on va déjà aller voir au niveau des véhicules. Donc on va sur le site Legendary Motorsport et on a deux nouveaux véhicules qu'on peut voir là, donc la Anis 300R et l'Overflow Antity MT. Ok, 2.75.000 pour ce véhicule là, ok personnellement j'aime pas trop, j'aime pas trop le design qu'il a, mais bon pourquoi pas avoir dans le jeu. Et ensuite on a la Overflow Antity qui elle par contre est très très belle, le prix est très très cher aussi, on va pas se les cacher, les voitures sont très très chères, mais en tout cas ça fait plaisir. Ensuite on va regarder sur le site San Andreas, donc on en a 3 nouveaux, donc les 3 duos, ok, le BF Surfer Custom, ok, un véhicule qui était dans le mode libre et qu'on peut customiser maintenant, donc ça fait plaisir, ok, pourquoi pas. Ensuite nous avons le Zirconium Journeille 2, ok, pareil, très sympa, on peut pas les acheter pour le moment, ok. Et la déclacée Tulip M10, ok, qui sont à des prix plus ou moins abordables, malgré 1.658.000 pour ce véhicule, je trouve ça quand même très très cher. Nous avons également de nouvelles tenues, donc vous allez là, dans les tenues Onesis, ok, donc pareil, les tenues elles sont pas données, hein. Et ben le Delsa il coûte cher, hein, pour toi c'est des tenues qui sont vraiment pas ouf, ok, mais pourquoi pas. Ok, ok, ouais c'est vraiment des tenues unies, ok. Ok, ok, ouais c'est vraiment pas ouf, et 80.000$ pour ça, je trouve que c'est un peu cher, on va pas se le cacher, mais bon, la rouge elle est sympa, on va la prendre. On a aussi une nouvelle paire, qui est des Crocs, entre guillemets, que vous pouvez voir là, disponible dans le Los Santos Drug Wars, donc rien d'extraordinaire, on va pas se le cacher, hein. Mais voilà, ok, pourquoi pas, ça fait partie d'une des nouveautés du DLC, ok, ça change, pourquoi pas, je sais pas pourquoi on va ajouter ça, mais pourquoi pas, on va dire. Par contre, moi je suis pieds nus. Ah ouais mais, ah ouais mais avec cette tenue en fait on peut pas, on peut rien mettre en fait. On peut pas mettre des chaussures avec cette tenue, ok, bon bah il faut qu'on reste pieds nus, pourquoi pas, ok, ok. Voilà un petit peu concernant le DLC, alors vous avez également les différentes missions, donc les R qui sont là, il faudra y aller et suivre les différentes missions. Donc ça je vous laisse découvrir, comme d'habitude l'émission, je vous les présente pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, je vous laisse un peu aussi découvrir par vous-même. Autrement, on a fait le tour un petit peu de toutes les nouveautés qu'il y a. Je vous ferai une autre vidéo concernant le DLC, concernant les customisations de certains véhicules, concernant également les avantages GTA+, qui arrivent grâce à ce nouveau DLC. Tout ça, je vous ferai une vidéo concentrée sur tout ça et qui vous permettra de voir tout ça un petit peu plus tard dans la semaine. Et puis, voili voilou, je vous ai montré un petit peu toutes les nouveautés qu'on a concernant ce DLC. Alors c'est pas forcément une mise à jour très très importante ou qui est vraiment, qui change réellement le jeu. Mais on a des choses qui sont plutôt intéressantes et qui, au fur et à mesure, on va découvrir et je vous ferai d'autres vidéos pour vous en parler. Voilà un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hypé par ce DLC, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez pu déjà le tester. Dites-moi tout ça dans l'ensemble, dans les commentaires de la vidéo. Moi j'espère en tout cas que ce dernier vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fin prochaine. Ciao tout le monde !